et salut les amis c'est tonton de la lumière désolé pour la qualité de cette vidéo je fais cette vidéo avec mon ancien téléphone portable car mon nouveau téléphone portable sony xperia z3 a décidé de surchauffer quand il filme des vidéos c'est la deuxième fois qu'il me fait le coup bon donc je sais pas xperia force de sortir des téléphones tous les six mois de la même gamme et ben il il se cote un peu sur les ce matériel bref donc je fais cette vidéo vous avez vu le titre de la vidéo je fais cette vidéo à cause en fait de l'annonce de shenbu 3 qui a été encore repoussé et là j'ai envie de demander yusuzuki monsieur suzuki est ce que vous pensez que vos fans pas ou plutôt les fans de votre jeu sur moi je suis plutôt fan du jeu que ce qui même si je respecte ce qui parce que c'est lui qui qui a créé mon jeu vidéo préféré et c'est plus de son oeuvre que je suis femme de fan pensez vous que les fans de votre oeuvre monsieur ce qui sont immortels car moi j'ai connu shenbu j'avais 14 ans c'est sorti en même pas 13 ans et demi je crois 13 ans et demi 14 ans je pense que c'est sorti en 99 shenbu à chaque fois j'hésite en 99 et demi dans ses 99 shenbu et 2001 shenbu 2 normalement donc j'avais donc 13 ans j'en ai 33 1 est ce qu'ils pensent que je vais jusqu'à 70 ans pour attendre la fin de son j'espère jusqu'à 70 ans mais pour attendre la fin de son jeu est ce que je n'aurai encore envie d'ici là car moi personnellement quand ils ont annoncé le la sortie de shenbu 3 je n'y croyais plus je n'y croyais plus et j'étais le genre de mec à regarder régulièrement si un jour on allait avoir des news sur la sortie de shenbu 3 et quand il a annoncé c'était quand même en 2015 ça faisait déjà cinq ans qu'on attendait le jeu et là après l'avoir repoussé une fois alors qu'il devait sortir à la base après son annonce en décembre 2017 il a repoussé une fois en 2018 puis une autre fois et maintenant il le repousse encore donc franchement et en plus le mec nous dit que ça ne sera pas le dernier shenbu qui va encore en sortir par la suite il ne veut pas clôturer avec ce cet opulat alors le mec il revient de l'enfer avec son jeu qui a quand même ruiné sega il arrive à trouver les fonds pour le sortir mais il veut pas te le sortir complet et surtout il nous fait attendre donc moi j'ai envie de dire terminez-le terminez cette saga moi je veux voir la fin je pense aux mecs qui ont connu ce jeu qui est un peu plus âgé que moi ceux qui avaient 20 ans 25 ans à l'époque ben aujourd'hui ils approchent 45-50 ans quoi donc est-ce que les mecs ils vont pouvoir attendre encore 10 ans s'il y a encore un opu ou un autre opu après imaginez les gens qui sont morts en disant shenbu les gens qui sont morts de cancer les gens qui sont morts d'un accident quelconque ou autre on n'est pas immortel on veut la fin de shenbu maintenant alors ils le repoussent pour le jeu c'est quand même je pense que c'est la dernière fois qu'il a repoussé parce qu'ils ont quand même dit que le jeu était presque terminé et que et qu'ils peaufinaient en gros les détails quoi peut-être que c'est certains sites disent que c'est risqué pour eux parce qu'ils le sortent en même temps que la grosse sortie d'autres jeux genre FIFA les Assassin's Creed etc. Call of Duty etc. moi je pense que c'est plutôt stratégique de sortir en novembre car déjà il y a Noël peu après il y a Noël peu après et c'est peut-être une histoire d'année fiscale aussi je ne sais pas je ne sais pas de quand à quand c'est les années fiscales mais du coup voilà c'est peut-être une histoire d'année fiscale ou et puis une histoire de ouais de frôler Noël hein mais bon ça commence à être long là et je commence à faire la gueule un peu à chez de moule parce qu'après que le quick starter après ci après ça je suis rendu à la limite de me dire est-ce que je ne vais pas si je le trouve à craquer est-ce que je ne le craque pas avant la sortie quoi je l'achèterai de toute façon je l'achèterai honnêtement bien sûr je le ferai sur PS4 en belle qualité puis chez nous ça s'achète mais s'il y a une version fuitée qui sort avant sur internet je la fais quoi au bout d'un moment il faudrait peut-être se foutre de la gueule du monde quoi j'arrête pas de dire quoi je le sais parce que je suis en colère bon bah les amis il est 2h du matin donc je vais me coucher il doit être 2h plutôt 2h20 car je me lève à 6h pour aller bosser mais j'ai pas sommeil je tenais à faire la vidéo avant d'aller me coucher donc à bientôt et j'espère qu'on y jouera un jour à ce Shenmue pour petit rappel il y a le spin-off de la saga Yakuza Yakuza c'est quoi ? Yakuza c'est un peu comme le descendant de Shenmue c'est très inspiré de Shenmue sur certains trucs les mini-jeux surtout au niveau des mini-jeux en fait c'est c'est un bits et mou vraiment très sympa à jouer Yakuza que je vous conseille après c'est que en anglais mais il y a le spin-off de Yakuza donc c'est dans la même ville que dans la même ville que que Yakuza mais ça sera vraiment un spin-off on ne sait pas si on verra des personnages de Yakuza dedans ça sera un nouveau protagoniste et le jeu sera traduit en plein de langues différentes dans l'un d'autre le français donc en attendant Shenmue les amis je vous conseille d'acheter Jugement ça va s'appeler Jugement chez nous projet de juge aux Etats-Unis je crois et les yeux de Juge au Japon si je n'ai pas de bêtises donc je vous conseille d'acheter ce jeu qui sort le 21 novembre en exclusivité sur le PSN et le 25 21 novembre 21 juin en exclusivité sur le PSN et 25 juin partout en France chez OU Distributeur donc voilà en attendant Shenmue on a au moins un jugement ça m'aurait limite plus fait chier qu'il repose le jugement que Shenmue parce que Shenmue ça fait tellement longtemps qu'on l'attend et et en même temps comme j'ai toujours dit j'étais super hypé par Shenmue 1 quand j'étais gosse j'ai déjà moins aimé Shenmue 2 donc ça se trouve on est en train de fantasmer une suite qui ne nous plaira pas et qui a déjà été écrite il y a 15 ans et là en plus on pue les moyens techniques de l'époque où ils étaient en avance sur tout le monde à l'époque maintenant ils sont en limite en retard sur tout le monde est-ce que la suite de l'histoire de Shenmue va nous plaire ? on ne sait pas donc du coup voilà voilà enfin bon voilà les amis c'était juste pour vous dire que Shenmue est repoussé je vous mettrai 2-3 liens en bas dans la vidéo vous allez lire ça blazer ciao ciao Sous-titrage FR ?